Hey salut les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur PES 2019 Et aujourd'hui le retour des reviews, reviews joueurs Donc je vous rappelle, j'analyse, j'analyse un joueur Et je vous explique pourquoi il est bon, comment le recruter, quel coût approximatif il a, etc, etc Donc le premier c'était sur Donnarumma, le deuxième c'était sur Partey Et là ça va être sur Delit, un défenseur central N'hésitez pas à m'encourager puisque vous avez été nombreux à me réclamer ces reviews et à me dire Mon Lulu ça fait longtemps que tu nous en as pas fait, patati patatatralali tralala Et bien pour m'encourager à en faire d'autres les amis, bah il n'y a pas 50 solutions Commentez, partagez, likez, la règle des trois, C-P-C-PL CPL exactement, allez c'est parti les amis Donc le joueur qui nous intéresse, et bien c'est tout simplement celui-là Delit, Delit qui joue à l'Ajax Donc il mesure 1m88, qui est très bien, 1m88 pour un défenseur central c'est parfait A la base il a une note de 81, donc c'est une boule or C'est une boule or, on va voir après comment on peut le recruter bien sûr Mais ce qui va nous intéresser c'est que regardez Regardez, donc quand vous le faites monter au niveau maximum Il m'arrive à une note de 92 de note générale 92 les amis, vous avez pas, vous êtes pas trompés J'ai pas bafouillé, il monte à 92 le Delit Alors là les amis, 92 pour un défenseur central Il y en a très peu qui arrivent à son niveau Même en boule noire les amis, même en boost, même en boule noire On va analyser un petit peu Du coup, et bien c'est statistique Il a 82 contrôle de balle, capacité de 80 Passe à rater 84, passe le B83 C'est bien pour sortir le ballon proprement Après sinon ça sert pas à grand chose Il a surtout 89 de tête les amis 90 de détente Donc je les mets ensemble hein Puisqu'avec 1m88, 90 de détente 89 de tête Il va prendre beaucoup de ballons On va pas se mentir, il va prendre énormément de ballons de la tête Et bah ça tombe bien parce que c'est ce qu'on lui demande Il a 92 de talent défensif, 91 de récupération de balle 84 de vitesse, 79 d'explosivité Donc ça va vite hein Ça va très vite même Pour un défenseur central c'est très bon 91 de physique Alors c'est très 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 fort Très très costaud, très dur 85 d'endurance Fréquence pied faible 3 Prression pied faible 3 On s'en carre un peu l'oignon 2 de résistance blessure Alors moi ça fait longtemps que je l'ai J'ai jamais eu de problème avec lui au niveau des blessures les amis Vous pouvez voir que moi Je l'ai au niveau 87 Mon petit 2 litres Et il a déjà des statistiques Bah très intéressantes hein Puisqu'il a déjà 81 de vitesse 76 d'explosivité Donc c'est très bien Il a déjà 87 de contact physique 87 de détente 86 de tête 88 récup de ballon Talent défensif C'est très bon 81 d'endurance Ça, ça bouge pas La fréquence pied faible également Le seul point faible qu'il pourrait avoir C'est résistance blessure Mais comme je vous le disais Moi j'ai jamais eu de soucis Avec de blessure Il s'est jamais blessé Dans ce jeu là On a très peu de blessure On va pas se mentir Au niveau technique de joueur Tête, marquage, interception Roublardi Je lui ai rajouté avec une capacité Un entraîneur de technique Donc tête, marquage, interception C'est parfait Style de jeu construction Bah ça veut dire Qu'il va être très bon Pour les sorties de balles Courtes hein Bien sûr Et au niveau Vous voyez J'ai quand même fait 227 matchs avec lui Donc allez pas me dire Ouais Tu dis ça Mais tu joues pas avec 227 matchs les amis Ça commence à compter Ça commence à compter Ça commence à faire beaucoup Un but Bon c'était très certainement Sur corner Je m'en rappelle pas Et donc c'est un petit jeune Qui a 19 ans On va maintenant voir Comment le recruter les potos Et puis surtout Combien il va coûter Donc comme d'habitude On va ici Dans PESDB Montrez moi seulement Les combinaisons 100% Et je vais essayer De vous dire Ce qui risque De coûter le moins cher Ne me dites pas Les amis Ne me dites pas Ouais mais du coup Les prix ils ont monté Bah oui mais les amis Moi j'y suis pour rien Je vais vous donner Plusieurs possibilités Pour le recruter Après si les prix montent Bah moi j'y suis pour rien Bah ça sera peut-être A cause de ma vidéo Très certainement Mais bah ça les amis J'y suis pour pas grand chose Alors déjà Souvent quand vous regardez Quand vous cherchez un joueur Regardez tout de suite Deux choses Regardez quand il vous faut Seulement deux recruteurs Donc comme ici Par exemple Là il faut juste Ajax et marquage Donc Ajax marquage En 4 étoiles On va aller voir Combien ça coûte Et puis regardez aussi Quand vous n'avez pas besoin D'un club par exemple Championnat néerlandais Ça ça va surtout Sûrement être celui Qui coûte le moins cher Donc Championnat néerlandais Plus Centre zone d'attaque Plus marquage Allez on va aller voir ça Tout de suite du coup Sur la console Donc on a dit Ajax Ajax ça va peut-être Couter un peu cher Parce que Tous les joueurs De l'Azax De lézard de l'Azax Ont un très gros potentiel Alors Il est Eurodiv Ajax On recherche Donc là Ajax Confirmer les dernières offres Et vous voyez Que ça part en général A peu près à 20k Allez 20k On va maintenant regarder Marquage Marquage en 4 étoiles Ça vaut A peu près Ouais On va faire une moyenne On va dire Entre 12 et 18 On va mettre 15 Donc Ajax plus marquage Ça vous coûtera 35 les amis 35 000 GP Pour un joueur de ce niveau là Les amis Pour moi c'est pas cher Je vais vous le dire direct Pour moi c'est pas cher Vous avez également La possibilité de faire Championnat néerlandais On va voir tout de suite Ce que ça vaut Mais Ça va Ça va peut-être être plus cher On va voir On va voir Néerlandais Combien ça coûte Néerlandais Ça coûte 5k Ah Et centre Zone d'attaque Ça vaut A peu près 7 Allez on va mettre 7000 Ah bah C'est ça qui va coûter Le moins cher Donc les amis Je vous répète Championnat néerlandais 4 étoiles 5 à peu près 5000 GP Centre Zone d'attaque A peu près 7000 GP Et marquage A peu près 15 000 Donc là Normalement Pour Entre 27 et 30 Vous devez avoir Ce 2 litres 2 litres du coup Bah comme je vous ai fait voir Qui devient très bon D'ailleurs Voilà Il y a un petit peu D'images de gameplay En même temps là Et du coup les amis Nouveauté Nouveauté dans ce review Et bah je vais vous présenter Pas un mais deux joueurs Donc le premier 2 litres Boule or On a dit à peu près A peu près 27 30 000 GP Là on va voir Un boule argent Qui est là Le petit camarade De Marseille Petit camarade De Marseille Qui également Regardez Ça monte à 89 Ça devient très bon 86 de vitesse 86 d'éclosivité Ça va très très vite 92 de détente 86 d'équilibré Nombre en lab Alors il a un gros problème Camara Il a un gros défaut C'est qu'il mesure Qu'à 1m78 Alors ça va être très bon Camara Pour moi Soit De le faire jouer Sur un côté Donc moi vous savez Que je joue avec un DC Sur mon côté droit Donc soit le mettre Sur un côté Soit si vous avez Une défense à 3 Là ça va être pas trop compliqué Une défense à 2 Avec lui en centrale 1m78 Moi je trouve que c'est trop peu Je trouve que c'est trop peu Je vous le dis clairement Au niveau des recruteurs Pour l'avoir le moins cher possible Ça va être tout simplement DC fin de ciseaux En 3 étoiles Je pense DC fin de ciseaux Et ça Combien ça coûte les amis ? Donc là l'avantage C'est que c'est en 3 étoiles Donc c'est moins cher En plus ça Il y a des grandes chances Que vous les ayez quand même Il y a de grandes chances Que vous les ayez Donc poste On a dit DC Ouais DC c'est à peu près Ouais 10 000 On va dire 10 000 10 4 DC Mais franchement Normalement en 3 étoiles Vous devez en avoir Fin de ciseaux Fin de ciseaux Tac Fin de ciseaux C'est 10 000 aussi Donc DC fin de ciseaux Pour 20 000 Vous pouvez avoir ce petit camarade Qui fait franchement le boulot Donc soit sur un côté Je vous rappelle Ça monte Il monte quand même très haut Mais après il faut le faire monter Bien sûr Ou soit En équipe 2 Moi vous voyez Il joue dans mon équipe 2 Je vais vous le faire voir les amis Donc voyez moi Il est dans mon équipe 2 A côté de Socrates Et j'ai quand même 150 matchs avec lui 2 buts 3 passes décisives Vous voyez C'est plus que 2 litres Il est plus efficace que 2 litres Après Attention Juste à sa taille Voilà les amis J'espère que ces 2 reviews Vous auront plu Du coup C'était centré sur les DC Dites moi dans les commentaires Ce que vous voulez La prochaine fois Explosez moi S'il vous plaît Explosez moi La barre de like J'ai pas mis J'ai pas mis L'objectif à 200 likes Mais il est quand même Dans un coin de la tête du Lulu Les amis Je vous fais des bisous Cœur sur vous les amis Et je vous dis à la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz